C'est vrai que depuis un certain temps, on avait des difficultés à l'extérieur. Ce soir, on avait à cœur d'être présent dans les duelles avant tout. Et puis après, la qualité technique, on l'a pour pouvoir développer du jeu. Et ce soir, on a su faire les choses bien. Ce qu'on n'a pas réussi à faire au Gazellec la semaine dernière, là on a réussi à le faire. On a su imposer notre jeu et concrétiser nos occasions. Donc c'est bien, maintenant il faut continuer comme ça. On va profiter de la trêve pour bien se reposer et bien travailler. On va se préparer pour Orléans dans deux semaines. Les consignes, c'était de mettre de l'impact dans les duels et d'essayer de ne pas prendre deux buts. Malheureusement, on en prend deux. Mais après le premier but, on a su réagir et on est passé devant. On a continué à dérouler notre jeu. On a réussi à mettre quatre buts qui nous font du bien ce soir. C'est clair qu'on a fait un gros match ce soir, surtout une très grosse première mi-temps. On s'était dit les choses les yeux dans les yeux avant le match. Tout ce qui nous a manqué au Gaz, tout ce qui nous a manqué sur les derniers matchs à l'extérieur. Donc là, on a mis ce qu'il fallait. Le coach n'a pas eu besoin de trop parler. Il nous a dit qu'on sait ce qu'on a à faire. On a vu en plus le petit commentaire du coach adverse dans la presse le jour du match. Il a dit qu'on était une équipe qui manquait d'impact. Dès qu'on mettait un peu le pied, on se levait un petit peu. On n'aimait pas ça. Je pense que ça nous a assez piqué quand même. On a répondu sur le terrain. On est très contents. Un peu triste d'avoir perdu Carlito sur ce carton rouge. Mais on est très contents de la lutte. Comme l'a dit le coach, il fallait un match référence à l'extérieur jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'on l'a ce soir, même si en deuxième lutte, on a quand même un peu souffert. Alors qu'on était en supériorité numérique. Mais ça arrive. On a surgardé le résultat. Adamo encore en doublé ce soir. Donc c'est très bien. Il faut qu'on se concentre sur l'après-trêve. Et essayer de grappiller le plus de points pour espérer une fin de saison alléchante. On reste dans le bon wagon. Je pense que si on avait fait un mauvais résultat ce soir, on allait dire au revoir au podium. Maintenant, on ne fait pas attention aux autres. Comme je l'ai dit depuis un moment. On prend match par match et on ne se concentre que sur nous-mêmes. On verra ce que ça donne à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501